Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire une petite vidéo assez rapide mais parce que là on est en soirée en fait au Vietnam et je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer où je suis en train de manger parce que c'est un endroit assez atypique du Vietnam que je voulais absolument vous montrer parce que je trouve ça juste... c'est dingue, c'est magnifique en même temps. Allez vous êtes prêts ? C'est parti ! Bon déjà il y a un parking de manteau un peu partout et là je vais manger ici. Donc regardez il y a du monde ! C'est juste incroyable ! C'est parti 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 ! Je ne sais pas comment on mange si c'est bougé là. On va aller en pop. Ils sont en train de manger fort. Je ne sais pas. On cherche notre moto. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bienvenue à Vietnam. Bienvenue à Vietnam, oui. C'est bon. 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 oiseaux mais en fait je pense pas que ce sont des oiseaux je pense plutôt que c'est de la caille ou des genres de petits oiseaux qui parce qu'en fait il me disait que cet oiseau il voulait qu'à un mètre du sol et qu'il courait en fait, enfin les oiseaux couraient donc lui des fois il attrapait ces genres d'oiseaux là mais je pense, je pense que c'est plutôt de la caille donc c'était plutôt bon, il y avait plein d'os, il me disait de manger les os et moi ouais j'aimais pas trop manger les os donc du coup je pense que je fais beaucoup de gaspillage mais j'ai quand même mangé, j'ai quand même essayé ah oui, il voulait me faire manger la tête aussi mais je crois que j'ai essayé de manger, ça faisait bizarre parce que du coup on voyait bien les formes on voyait le crâne, on voyait son cerveau, sa cervelle, les yeux et le bec donc du coup ça faisait bizarre et il me disait que c'était la meilleure partie de l'endroit où il y avait le plus de goût c'est vrai qu'il y avait quand même un goût assez particulier au niveau de la cervelle mais ouais mais c'est pas trop mon truc donc du coup j'ai mangé la cuisse et les ailes, non c'était bon c'était plutôt comme du poulet ça a été frit à l'huile, c'est pour ça que du coup on pouvait manger les os et tout parce que ça faisait comme des genres de chips donc ouais, donc il y avait cette viande là, il y avait de la mangue pimentée et un peu de légumes mais bon les légumes ne servaient à rien et du pain qu'on trempait dans une sauce qui était voilà donc ça c'était l'apéritif parce qu'ensuite on est parti manger autre part et c'était le dessert donc je vais vous montrer en photo les desserts ou en vidéo donc en fait il y avait, ce qui était surprenant c'est qu'il y avait tous les fruits mais pas que des fruits, il y avait aussi de l'avocat, du concombre il y avait quoi encore ? le fruit du dragon, il y avait du véti, du melon, de la papaye, du coco, enfin la chair de coco plein d'autres fruits je me souviens plus trop mais il y avait, enfin c'était un peu du grand n'importe quoi et en dessous il y avait des glaçons, des glaçons pilés et par dessus il y avait un genre de fromage blanc de yaourt et en fait on mélangeait tout ça, ça faisait une sauce et puis on dégustait les fruits comme ça donc j'ai trouvé assez spécial, un peu lourd à mon goût parce qu'en plus les fruits étaient découpés en gros morceaux bon ça coûtait pas cher, ça coûtait même pas un euro, le grand bol ne coûtait même pas un euro j'ai pas à me plaindre de la présentation donc du coup pareil on mangeait sur des petites tables, sur des petites chaises, c'était assez marrant je sais pas si ça vous donnait envie de manger mais moi j'ai plutôt bien aimé et puis ensuite on est parti se balader un peu dans la ville il m'a montré des endroits vraiment, des endroits cachés mais des endroits magnifiques où on a une vue sur toute la ville d'Ho Chi Minh on a traversé le pont pour aller de l'autre côté de la ville, de l'autre côté de la rivière c'est des endroits que je ne connaissais pas du tout et cette fois-ci je connais donc peut-être que j'irai pour mieux filmer parce qu'en fait j'avais plus de batterie j'ai essayé de vous montrer le maximum de choses que je pouvais avec cette batterie là et donc voilà du coup c'était une belle soirée il y avait une vietnamienne qui faisait ses études en Amérique, en Californie donc du coup elle parlait bien anglais je vais quand même poster cette vidéo parce que c'était quelque chose que je voulais absolument vous montrer vous partager aussi parce que je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant de voir cet autre côté du Vietnam c'est à dire c'est pas forcément des coins touristiques ou des plats raffinés c'est quelque chose de plus simple, de plus authentique mais vraiment typique du Vietnam voilà je voulais vous partager ça parce que sur la plupart de mes vidéos vous voyez vraiment les endroits assez touristiques, les endroits que tout le monde voit quoi et moi je voulais partager avec vous des moments à la pure vietnamienne quoi dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéos si je dois faire plus de vidéos comme ça si vous aimez bien parce que ça m'amuserait moins en fait c'est à filmer comme ça sans calcul, sans rien quoi j'aime bien faire ce genre de vidéos donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien pour que j'en fasse plus n'hésitez pas à mettre un gros like sous ma vidéo et là aujourd'hui j'ai posté un message sur facebook qu'on était à 85 abonnés que j'aimerais bien qu'on soit à 100 abonnés à la fin du mois ben là ça commence à augmenter je sais pas combien d'abonnés alors attendez je vais voir j'ai posté le petit message cet après-midi ça a plutôt bien marché parce que du coup il y a eu des abonnés en plus et ça me fait super plaisir merci pour ceux qui sont abonnés donc là on est à, super on a 92 92 abonnés ah mais c'est cool quoi allez encore 8 abonnés et on passe les 100 abonnés sur ma chaîne franchement merci beaucoup d'avoir partagé, liké mon post sur facebook et surtout n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne youtube ça va me faire carrément plaisir vous abonnez vous cliquez sur le lien sous la vidéo donc pour aller directement sous ma chaîne et vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner donc je vais vous montrer donc du coup lorsque vous cliquez sur le lien vous allez tomber sur cette page là donc c'est sur ma page youtube et juste là il y a marqué s'abonner vous cliquez dessus il suffit juste d'avoir un compte sur gmail et de vous abonner comme ça en fait ça vous permettrait aussi de me suivre plus facilement c'est à dire que dès qu'une vidéo est sortie vous serez averti de la sortie de cette vidéo je vais monter tout de suite cette vidéo là je vais la poster directement qu'aujourd'hui j'aurai posté deux vidéos quelle efficacité sur donc la première vidéo que j'ai posté aujourd'hui c'était sur les marble mountain sur... oh j'ai un accent mais marble mountain bon bref j'ai posté cette vidéo là j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu je pense que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo c'était censé être une vidéo assez courte donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros plus bleu à laisser dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéos c'est à dire des vidéos comme ça de la vie de tous les jours mais vraiment et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne youtube parce que là on va bientôt être sans abonné et donc c'est cool voilà je vais finir cette vidéo maintenant merci beaucoup de me suivre et maurou nana et à bientôt pour de nouvelles aventures peace à bientôt